Alors, évidemment, pédale dure, c'est beaucoup plus violent que pédale douce. C'est l'intrusion de Bertrand Blier qui fait ça. C'est beaucoup moins sympa. C'est beaucoup moins gay-friendly. C'est plus violent, quand même. Mais tu vois ce que tu veux dire, quand tu dis gay-friendly, c'est-à-dire que ce serait montrer les homosexuels comme ils ont envie d'être vus. C'est ça ? Oui. Ah, voilà. Danny Boone, vous êtes né le 26 juin 1966 à Ramentière. Non, mais c'est un peu, c'est un peu quand même la... C'est un parallèle. C'est une interviewelle parallèle. Je me sens que tu t'emmerdes un peu, Danny. Non, c'est pour... C'est rien, c'est pour une télé régionale. Je fais de la promo en même temps. Alors, Danny, tu crois que... On profite des caméras, c'est... En ce qui concerne le cinéma, maintenant, tu joues dans la cour des grands, maintenant. Tu peux continuer. Oui, Thierry, pardon, je ne voulais pas te couper. Non, non, je suis en prie, continue. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une collision qui est tout à fait heureuse, d'ailleurs. Il y a quand même une collision entre la folie douce de Aguillon et la folie dure de... À quand, un prochain One Man Show ? Oui, oui, oui. Il y a deux univers en France. Ça me fait plaisir que vous me posiez cette question, Laurent, parce que justement, ça va se faire là, maintenant. Vous êtes en écriture, on peut le dire. Il n'y a pas de caméra sur nous, ce n'est pas la peine pour l'instant. Non, c'est vrai ? Bien sûr que c'est vrai, puisque je ne me souviens plus de ce que vous m'avez dit. Je te connais tellement bien que j'étais sûr qu'en te disant c'est vrai, tu ne s'en as plus de la question. Donc la question, c'est qu'il y a une collision entre la folie douce d'Aguillon et la folie dure de Blié. En 1989, vous montez à Paris. Et là, c'est les premiers boulots, la période de la galère. La période très difficile, très dure de galère, où je ne faisais pas de télé régionale. Non, c'est vrai. Côte de quoi ? Il y a une collision. C'est vrai qu'il y a une collision. Les sujets qui sont abordés... S'il y a bien un truc dans ce film, c'est qu'il y a une collision. L'émission, elle est diffusée quand, l'émission ? C'est en direct. Nous, on est sur le régional, c'est le national. Non, mais c'est vrai que les sujets abordés sont... On passe à Armentière, là ? Oui, on passe à Armentière. C'est toute la région que vous avez mis à l'honneur. Les sujets abordés sont des sujets plus lourds. Oui, bien sûr. Le DVD du chantier est sorti. On sortit, ça ? On peut avoir une date pour Armentière. Il y a une mise en place à Armentière spéciale. L'homoparentalité, les rapports homo-hétéro, les rapports hommes-femmes, enfin, des sujets de société, quoi. C'est vrai. Oui. Ces oreilles, Danny, ces oreilles, c'est un projet de carrière ou une malformation ? On avait dit, pas physiquement. Pas de questions, je dis. Gérard et Danny, c'est la première fois que vous jouez des homosexuels ? Oui, comme ça, oui. Non, pas toi, t'avais joué. À ce point, moi, j'ai fait une fois avec... Michel Larocque, bonsoir. Bonsoir. Merci de passer dans notre belle région. Tu vois, il est vraiment sympa. J'ai peur. Non, il est super. Il est sympa. J'ai peur parce que tu dirais que je connais, mais lui, non, bien. Donc, c'est la première fois, Gérard et Danny. J'ai l'impression, Michel, que vous vous spécialisez un peu dans les films homos. Ah, bon ? C'est la première fois qu'on est... Bonsoir, Armentière. Donc, c'est la première fois que vous jouez, donc, tous les deux, des rôles d'homosexuels. Vous, non, pas Gérard. Non, moi, dans un film de Junio, j'avais déjà fait ça une fois, mais c'était plutôt une caricature. C'était sans plan et sans reproche, c'est une caricature. Oui, là, c'est vraiment vous, quoi. Là, c'est vraiment moi. Et puis, il y a eu cet accident de voiture. Personne ne réagit, donc tout le monde... C'est vraiment moi. C'est 79, et là, il y a eu un an de rédiculation. Et alors, ça vous plairait dans la vie, maintenant que vous avez essayé dans la vie ? Vous avez des séquelles encore aujourd'hui ? Je vais te répondre de ce que répond Dutron, c'est-à-dire que je pense que je n'essaierai jamais, parce qu'imagine que j'aime et que j'adore ça, le temps que j'aurais perdu. Oui, ça, c'est vrai. Donc, je ne vais pas essayer. Mais depuis que vous avez fait le film avec Dany, vous prenez des douches avec les potes après le sport, non ? Ça vous a un petit peu modifié, non ? Il m'arrive de laver des dos. Ah ! Gérard d'un moment, bonsoir. Vous pensez à la moustache, Dany, maintenant, non ? Ça se voit, ça ne pousse pas. Ça ne pousse pas, oui. J'aime bien ce côté imberbe, moi. On vous a vu dans Rav et Jacob, Gérard, la fameuse scène avec les chum-gommes. Scène inoubliable, je crois qu'on va voir un extrait tout de suite. Mais il y a un moment quand même où vous vous êtes dit tous les deux, si c'était vrai ? Qu'on vive ensemble ? Oui. Non, non, enfin, je ne pense pas. Enfin, je vois que ça fait un peu de peine à Dany, ce que je vais répondre. Donc, oui, oui, il y a un moment où j'ai... Vous l'avez réellement envisagé. Parce que je l'aime encore un peu, toi, il y a quelques séquelles. Michel, ta fleur préférée est la pivoine. Et vous, Dany ? Comment ? Je ne sais pas, il y a écrit « Et vous, Dany ? » Et vous, Dany ? Alors non, c'est pire après. Vous seriez open pour des plans à trois. Mais comment je peux écrire des caneries comme ça ? Vous seriez open pour des plans à trois ? Quelle est ta fleur préférée, Dany ? Parce que je suis sur l'autre chaîne, excuse-moi. Ils sont en promo en ce moment. La rose. Ils font deux promos en même temps. Gérard, ton album s'est très bien vendu. Tu as prouvé que tu n'étais pas un chanteur d'occasion, mais un vrai chanteur. Tu prépares un deuxième album. Absolument. Tu en es où à ce niveau-là ? Voilà. C'est enregistré ? J'en suis là. Après le film que je fais là, je vais tourner, je vais faire mon deuxième album. Et la tournée bientôt ? Armentière peut-être ? Armentière sûrement. Chez vous. Sûrement. Chez vous, Armentière. Chez vous, Armentière. Voilà, Thierry, je te rends l'antenne. Merci, Laurent. Michel, dans la vraie vie, vous partiriez avec lequel des deux sur une île déserte ? Oh là là. Ah oui, je sais. Le vieux ou le légué ? C'est pas facile, hein ? C'est dommage qu'il ne soit pas resté sur la télé régionale, là, franchement. J'arrive pas à vous sortir, je t'assure, je peux pas. Avec lequel vous pourriez dormir dans le même lit sans qu'il se passe quoi que ce soit ? Pourquoi ? Il ne doit pas se passer quelque chose. Ils sont marqués par le film. C'est lui qui a l'air le plus marqué, hein ? Vous voyez, d'accord, là, il a assis. C'est un peu normal, hein, vu ce qu'il a pris. Est-ce que vous croyez vraiment que Dominique Segal va être content de la promotion que vous venez de faire, là ? Mais je crois qu'il va être extrêmement content. Pour Armentière, c'est très bon, hein ? Paris, je sais pas. Parce que le film parle de lui-même, j'allais dire, donc on n'a pas besoin d'en parler. Vous voulez qu'on dit sur ce film ? Bon, vous avez très bien résumé la situation. On part sur une île tous les trois. Une fois qu'on sait que c'est un couple paxé, qui désire un enfant, qui a une mère, qui a une mère, je pense que, voilà, après le reste, c'est de la comédie. Moi, je trouve que la réunion de l'univers de Blié, qui est très acide et qui a un regard comme ça... Oui, sur l'homosexualité. C'est assez pathétique. Alors, il y a aussi le pathétisme d'Aguillon, qui, lui, le transmet avec le rire. Il aime bien la comédie, il aime bien... Un peu comme ces travestis qui sont tout à fait maquillés. Quand ils se démaquillent en dessous, c'est un peu plus profond. Très belle image, Brambo. Merci, Hermantière. Après, le reste, c'est l'envie ou non du public. Je pense que ce n'est pas du tout la suite, je crois, de Pédale Douce. C'est le deuxième volet de Pédale Douce. C'est neuf ans après. Le monde homosexuel a bougé, a changé. La société a changé. C'est autre chose. Alors, c'est peut-être un peu plus grinçant que le premier, effectivement. Il en parle bien, hein ? Très bien. Quand on me laisse parler, quand Armantière va... Tout ça sera coupé au montage, bien sûr. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.